Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul action, encore un haul action mais cette fois j'y suis allée spécialement pour la décoration du nouvel an parce que j'avais repéré des petites choses l'autre jour et je me suis dit pourquoi aller encore payer plus cher ailleurs alors que là je vais trouver tout ce qu'il me faut pour faire la table, pour faire plein de choses à pas cher donc j'ai mon ticket de caisse, je vais pouvoir vous dire les prix parce que clairement je trouve que j'ai fait encore une fois une super affaire donc je vais commencer par quelque chose que je voulais absolument et qui coûte assez cher en temps normal à Leclerc ou dans des magasins normaux on va dire c'est des plateaux comme ceci, ça c'est pour mettre tout ce qui va être saumon, tout ce qui va être les petits fours les plats qui sont, enfin ouais les petits fours, les gougères, qu'est-ce que j'ai pris d'autre, les petites corolles, tout ça enfin je vais tout mettre là-dedans, ça va présenter beaucoup mieux, c'est vendu par deux et ça a coûté 72 centimes donc ça clairement je sais pas si je peux, ah oui c'est jetable, c'est jetable, je les aurais bien réutilisées si c'était bien mais je pense qu'à mon avis, ouais non c'est jetable, mais voilà, franchement c'est vraiment top, j'en ai pris deux, enfin trois fois deux plats comme ça et je vais pouvoir mettre tout ce que je voulais, je vais pouvoir mettre ça sur la table, ça va être vraiment sympa pour l'apéro ça c'est plutôt pour le... boum, il est minuit, donc voilà, j'ai pris des roses et des bleus, ça a coûté 49 centimes le lot de 4 donc ça clairement c'est pareil, je trouve qu'elles sont vraiment mignonnes et ça m'évitera d'avoir le lave-vaisselle blindé en fin de soirée voilà, donc vraiment c'est sympa, il y a des roses et des bleus ça c'est pour les adultes, mais je pense que je pourrais en donner aux enfants aussi et puis pour les enfants, j'ai pris des gobelets basiques comme ça et ça les gobelets c'était pas très cher, 66 centimes voilà, et que je vous dise pas de bêtises, les flûtes elles étaient à 45 centimes 45 centimes les flûtes, franchement c'était vraiment pas cher ensuite j'ai pris pour les assiettes, j'ai pris ceci donc ça c'est plus pour l'entrée et puis le gâteau voilà, pour le gâteau, parce que pour le plat on mettra des assiettes normales tout ce qui va être entrée, apéro, dessert, ça sera là dedans donc les assiettes, pareil, elles étaient pas très chères les assiettes, elles étaient, enfin elles sont à 69 centimes donc là moi j'ai pris la même couleur un petit peu que la salle à manger enfin le côté un peu gold comme ça, bref de la tapisserie le côté un peu doré avec les rideaux et ça va être vraiment sympa et ça m'évite d'avoir plein plein de vaisselle à mettre dans le lave-vaisselle au moins comme ça tout le monde se sert et c'est réglé et ça coûtait franchement pas cher du tout ensuite, toujours pour la table, j'ai pris des serviettes comme ceci elles étaient à combien les serviettes ? 74 centimes le paquet donc pareil, franchement j'ai halluciné, je me suis dit tiens vas-y prends et c'est vendu par, je sais plus combien il y en a là-dedans je sais même pas combien il y en a là-dedans ah si c'est 20, il y a 20 serviettes, donc on en a 40 normalement ça devrait le faire j'ai pris pour la table, pour faire une petite déco de table j'ai pris un chemin de table comme ceci en velours il était pas très cher franchement le chemin de table en velours normalement c'est pas censé être un set de table ils mettent tissu velours 98 centimes parce qu'en fait, enfin vous j'essaie de table c'est pas censé être un chemin de table c'est tissu velours parce que le rayon où il y a les chemins de table là par contre c'était quand même beaucoup plus cher ils étaient à 3,29€ et j'étais pas forcément fan de leur chemin de table c'était ouais assez cher et pas forcément à mon goût alors que là je peux vous montrer c'est pareil qu'un chemin de table en fait c'est pareil qu'un chemin de table c'est comme ça donc c'est pas très très large mais franchement c'est velours c'est vraiment sympa pour 98 centimes il me manque plus que la nappe en papier blanche à mettre en dessous mais ça c'est vraiment parfait c'est vraiment ce type de choses que je recherchais et j'ai pris donc pour détourber la table de la fausse neige comme ça donc ça je vais en mettre partout sur la table j'ai aussi pris un sapin comme ceci pour mettre sur la table donc ça il y avait pas le code barre donc elle m'a mis un prix au pif elle m'a dit je vous mets 89 centimes donc j'espère que c'était ça tant que c'était pas moins cher que ça en vrai mais je pense pas et du coup la fausse neige je vous ai pas dit mais la fausse neige 99 centimes la fausse neige donc je vais mettre ça un petit peu de ça et j'ai d'autres sapins que j'avais acheté pour Noël donc sur la table ça va être voilà je vais mettre ça et puis j'ai aussi pris des plumes comme ceci décoratives par contre en doré il n'y en avait plus donc j'ai pris argenté et les plumes elles sont 87 centimes les plumes il y en a combien ? il y en a 10 pièces il y en a 10 dedans donc j'en mettrai tout le long de la table et enfin pour faire la fiesta voilà j'ai pas voulu prendre les confettis parce que je sais que il va y d'abord partout ça va être l'horreur par contre ça ça peut être sympa les serpentins comme ça pour marquer le coup à minuit et puis des petits trucs comme ça des sarbacates c'est ça ? il me semble que c'est ça ils appellent ça des sans gênes des trompettes enfin voilà des trucs pour siffler et faire le bazar à minuit donc voilà et je sais plus ça ça coûtait pas cher non plus alors ce qu'ils appellent sans gênes celle-là et ça ça coûtait alors les serpentins sont 69 centimes et les et ça 59 centimes donc voilà c'est vraiment pas cher du tout et je pense que j'ai quasiment tout pour la décoration de table je vais pas me ruiner plus que ça je vais ensuite rajouter la nappe blanche et on sera bon et je mettrai 2-3 petites choses que j'ai déjà à la maison des petites boules des petits trucs un peu de paillettes et ça sera bon pour la déco franchement c'est vraiment le bon plan d'aller là-bas pour faire la déco du nouvel an il y a tout ce qu'il faut à Leclerc j'aurais payé bien bien plus cher que ça je voulais aussi vous parler d'un produit que j'ai reçu de la marque Onforu je vous mettrai le lien en barre d'infos en fait c'est des comment dire c'est des guirlandes comme ça filaments lumineuses j'en mets partout dans la maison c'est juste un truc de dame pouvant même en mettre sur la table du nouvel an et en fait c'est beaucoup plus discret que celles d'action celles d'action elles sont bien elles sont pas très chères mais le boîtier avec les piles il est juste énorme donc c'est pas très discret celle-ci vous avez une petite protection à l'intérieur quand vous la recevez c'est vendu par 16 et je vais vous montrer c'est vraiment sympa je sais pas si vous allez voir mais la lumière est vraiment top c'est vraiment chouette comme tout je sais pas si vous voyez et ça j'en ai mis au niveau des rideaux au dessus de la tringle à rideaux dans le vase ou sur la table pour le nouvel an ou pour les fêtes c'est juste un effet de dingue pour pas très cher je voulais aussi vous faire une petite annonce concernant une série de vidéos qui va arriver sur ma chaîne cette semaine donc à partir d'aujourd'hui vous verrez celle-ci après celle-là normalement enfin si au niveau de la connexion ça se passe bien alors je vais faire un défi de nettoyage pendant les vacances parce que vous êtes nombreuses à me demander plus de vidéos de nettoyage encore plus donc du coup on va faire ça façon défi tous les jours je vais vous faire une petite vidéo de nettoyage environ je sais pas maximum 8 minutes de vidéos et on va nettoyer à fond chaque pièce de la maison tous les jours on va changer de pièce et tous les jours on va se donner un objectif alors ça sera soit une pièce en entier soit par exemple le frigo par exemple le four ou quelque chose où on va voir ensemble à fond la motivation pour nettoyer à fond que la maison soit 100% clean même quand les enfants sont à la maison même quand c'est les vacances donc voilà je vous retrouverai tous les matins normalement sous réserve d'une bonne connexion je vous retrouverai tous les matins avec une petite vidéo nettoyage et les après-midi enfin en fin de journée il y aura la vidéo normale que je vous fais d'habitude de cuisine d'organisation d'astuce de vlog etc ça sera comme d'habitude mais le matin pour ceux que ça intéresse pour ceux qui aiment les vidéos ménage ça sera voilà en début de matinée une vidéo de motivation pour que la maison soit 100% clean j'espère que l'idée du défi ça vous va ça vous plaît dites moi tout ça en commentaire je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne je vous dis Sous-titrage ST' 501